bonjour bienvenue dans le cours de mécanique quantique le moment donné le moment est venu de faire un petit résumé de ce que nous avons appris sur les particules quantiques alors les particules ont des états quantifiés leur énergie est quantifiée à ce nu leur charge électrique est quantifié leur masse quantifiée un électron a une masse bien précise donc de ce point de vue là on l'a vu ça correspond pas vraiment à des ondes elles ont des interactions qui sont localisées mais pas nécessairement ponctuelles par exemple rappelons nous les flash flou dans l'expérience de Jung quand on les éclairait avec une longueur d'onde trop grande et donc il y a une interaction localisée dans une certaine zone delta x lorsqu'ils se propagent sans interagir lorsqu'ils se propagent sans interagir les particules quantiques se comportent comme des ondes avec des interférences dans les interactions le hasard intervient les impacts sur la cible effet photoélectrique et pour le corps T ondulatoire nous avons la relation d'ondes de Dengongui lambda égale h scopée donc les particules quantiques ne sont se comportent parfois comme des ondes comme des corpuscules mais ce ne sont ni des ondes classiques ni des corpuscules elles ne correspondent en fait à rien de ce que nous connaissons dans le monde classique dans le monde auquel nous sommes habitués il est donc difficile de les décrire et on ne peut pas leur coller une étiquette onde une étiquette corpuscule ou une étiquette quelle qu'elle soit de manière simple on est obligé de passer par une représentation adaptée à un monde qui correspond en rien au monde classique une représentation abstraite c'est inévitable il existe plusieurs façons de représenter et nous allons utiliser une représentation générale qui a l'avantage d'être simple facile à comprendre et nous verrons après d'autres manières plus adaptées à divers problèmes mais avant de passer à cette représentation voyons une dernière application du principe de la détermination au cas de la taille d'un atome c'est assez intéressant donc on a un noyau composé de protons et un électron par exemple l'hydrogène un seul proton et un électron situé autour dans une zone disons de taille a la taille de l'atome l'électron il est quelque part dedans sa position n'est pas précise et nous l'avons vu à cause de son comportement ondulatoire c'est pas simplement que nous ignorons sa position il est réellement une position floue répartie autour de l'atome dans cette zone a cet électron a une certaine énergie pour connaître la valeur de a on peut minimiser la valeur de cette énergie alors pourquoi la minimiser parce que s'il y avait un état où il y avait une énergie encore plus basse l'électron aurait tendance à se placer dans cet état en émettant un photon donc l'électron a tendance à se placer dans l'état d'énergie la plus faible l'impulsion de l'électron nous est donnée par le principe d'incertitude la détermination elle vaut à peu h divisé par a puisque ceci c'est la certitude sur la position donc sur l'impulsion de l'ordre de h sur a alors la description que je fais ici est très qualitative très grossière nous verrons des choses plus précises après nous avons de la chance qu'elle marche très bien en fait mais c'est quelque chose de très qualitatif il faut essayer de toujours de d'avancer pas à pas en essayant de comprendre qualitativement ce qui se passe donc l'électron là dedans et comme il a une impulsion ça veut dire qu'il a une vitesse et donc une certaine énergie de mouvement une énergie cinétique et celle ci est donnée par la mécanique c'est le carré d'impulsion divisé par deux fois la masse et en remplaçant par la valeur c'est h carré sur 2 ma carré alors ce n'est pas la seule énergie qu'il peut avoir parce que il y a une force d'énergie électrostatique l'électron est attiré par le noyau ce qui induit une certaine énergie électrostatique on dit aussi énergie potentielle électrostatique et les données par les lois de l'électromagnétisme c'est moins e carré sur a a e e pardon ici e est la charge de l'électron alors pourquoi c'est moins parce que lorsque l'électron se lie au noyau il libère de l'énergie pour retirer l'électron il faut lui fournir de l'énergie pour l'écarter du proton duquel il est attiré donc cette énergie est comptée négativement on fait la somme des deux et on essaie de trouver le minimum de cette expression alors c'est un petit peu de calcul mathématique dont je vous ferai grâce et on trouve une valeur on va la noter à 0 qui vaut 0,528 fois 10 exposant moins 10 mètres c'est à dire un demi dixième de milliardième de mètre un atome c'est tout petit pour information on utilise parfois aussi une autre unité de longueur de distance qui s'appelle l'angström qui se note à 0 et qui vaut 1 dixième de milliardième de mètre c'est parfois plus pratique avec les atomes les objets aussi petits de parler en angström plutôt qu'en mètre parce que évidemment on évite les exposants et les séries interminables de 0 mais l'avantage des mètres c'est que ça donne une meilleure idée de à quel point c'est petit et ça c'est le rayon de bord c'est à dire la taille de l'orbite la plus basse dans le modèle de bord donc on a de la chance ça tombe vraiment juste et si on effectue des mesures en prenant des atomes en les plaçant les uns contre les autres c'est à dire en créant un solide on sait combien il y a d'atomes grâce au nombre d'avogadrons on peut calculer la taille le volume qu'occupe chaque atome et donc sa taille et ça correspond à cette valeur là pour l'hydrogène en tout cas puisqu'on a la valeur de A on peut calculer l'énergie totale de l'électron et elle vaut moins 13,6 électron volt donc l'électron volt c'est une unité pratique aussi c'est l'énergie qu'un électron acquiert quand il se déplace dans un potentiel électrique de 1 volt c'est une toute petite quantité d'énergie 1,6 fois 10 exposant moins 19 joules donc c'est une toute toute petite quantité d'énergie à l'échelle de l'électron c'est quand même beaucoup c'est l'énergie qu'un électron ici a en se déplaçant dans par exemple une diode avec un potentiel de 13,6 volt c'est l'énergie qu'il faut fournir à l'hydrogène pour arracher son électron et le signe moins signifie justement qu'on doit fournir cette énergie pour arracher l'électron et ça aussi ça correspond bien à l'expérience si on mesure l'énergie qu'il faut fournir pour ioniser de l'hydrogène c'est ce qu'on trouve donc notre raisonnement est grossier, qualitatif mais il tombe juste, on a de la chance ce résultat nous apporte un éclairage sur la matière rappelons nous les expériences de Rutherford on a des atomes, des noyaux extrêmement petits mille fois plus petits que ça, mille fois plus petits que l'atome énormément de vide en fait rempli des électrons qui sont partout dans cette zone donc ce vide est tout relatif, il y a quand même les électrons qui en plus ne sont pas localisés à des endroits précis ils ont une position floue dans tout cet espace et les distances sont de l'ordre de A0 donc pour l'hydrogène ça dépend évidemment des atomes, ça peut être plus ou moins grand et ceci nous dit pourquoi la matière est compacte pourquoi nous nous enfonçons pas dans le plancher voilà, résultat c'est extraordinaire en effet pourquoi ? parce que si on essaye de comprimer ou de serrer les atomes encore plus fort les uns que les autres où nos propres atomes s'insérant à l'intérieur des atomes des solides du plancher les noyaux se rapprocheraient il y aurait moins de place pour les électrons et la taille des atomes diminuerait et ça correspond à une énergie des électrons beaucoup plus grande donc en fait pour y arriver il faudrait fournir beaucoup d'énergie et on peut le faire on utilise des dispositifs qu'on appelle enclume de diamant composé d'un diamant en général artificiel un échantillon est placé sur ce diamant et un autre diamant vient pressé dessus on utilise un système en acier avec une vis qui permet de serrer les deux tabliers les deux tout petits tabliers de diamant et ça permet d'atteindre des pressions considérables des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de fois de pression atmosphérique pression énorme qui permet d'étudier la matière dans des conditions extrêmes telles qu'on peut en trouver au coeur des planètes par exemple l'hydrogène dans des conditions aussi extrêmes peut même devenir métallique la matière là elle est comprimée malgré tout c'est quand même pas si énorme elle occupe pas 10 fois moins de place il y a deux conditions extrêmes on en parlera probablement les nains blanches ce sont des étoiles mortes les étoiles à neutrons où la matière est comprimée à l'extrême mais il faut des énergies considérables pour y arriver il faut beaucoup d'énergie pour comprimer comme ça pour fabriquer une étoile et la comprimer il faut une énergie due à la gravité phénoménal donc voilà pourquoi on ne passe pas à travailler la matière alors il y a d'autres raisons ça c'est l'hydrogène c'est simple les autres atomes il y a d'autres électrons il y a des règles qui disent comment ça se remplit nous verrons cela bien entendu plus tard mais à la base la raison pour laquelle nous nous enfonçons pas dans le sol est un effet quantique lié à la répulsion électrostatique mais ce n'est pas purement la force électrostatique qui nous empêche de nous enfoncer dans le sol l'effet est quantique voilà nous avons fait le tour ici pour le moment nous allons maintenant revenir aux amplitudes alors ça sera l'objet de la prochaine vidéo mais le temps est venu de manipuler les amplitudes nous avons des amplitudes rappelez-vous les nombres complexes qui permettent de représenter les ondes ou les effets quantiques avec leurs probabilités mais nous ne savons pas très bien comment les utiliser donc nous allons voir d'un peu plus près les règles d'usage de ces amplitudes quantiques ou amplitudes de probabilités et grâce à ça nous mettrons en place une description beaucoup plus précise des systèmes quantiques je vous remercie voilà 1 C'est parti.